Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur Bâtiradio. Et bienvenue sur Bâtiradio et sur les rendez-vous mondiales du bâtiment, les rendez-vous interclimat par Uniclimat. Et dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, nous allons parler dans le cadre d'Interclimat 2024 de l'offre de chaleur solaire. Et pour ce faire, trois invités autour de moi sur ce plateau. Olivier Godin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Solisart, spécialiste français des systèmes solaires combinés. Également vice-président d'Enerplan, représentant de la chaleur solaire. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. En tout cas, merci d'être présent sur cette émission. À vos côtés, il y a Valérie Laplagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en charge des énergies renouvelables chez Uniclimat. Merci encore d'être également présente à nos côtés. Et puis, également à ma gauche, Hugues Entiens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable communication et salon interclimat chez Uniclimat. Merci également d'être présent. Justement, je vais vous donner la parole tout de suite. On peut peut-être rappeler ce qu'est Uniclimat, un syndicat de fabricants d'appareils de chauffage, entre autres créé en 2009, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire. C'est 69 sociétés. Aujourd'hui, ça représente 92 marques parmi les principales marques du marché. C'est 23 500 emplois, 87 usines en France pour faire court. Et puis, surtout, on est propriétaire du salon interclimat. Donc, c'est dans lequel on s'implique et c'est le sujet du jour. Évidemment, le salon interclimat dont on peut rappeler d'ailleurs tout de suite les dates. 30 septembre au 3 octobre, ça approche, c'est très bientôt. Et c'est dans le cadre des rendez-vous mondial, évidemment, du bâtiment. Absolument. C'est un des trois salons du mondial du bâtiment avec Batimat et Idéaubin. On y reviendra tout à l'heure, évidemment, tout au long de cette émission. Solisart, pour commencer, pour la première fois sur interclimat en 2024. Qu'est-ce qui fait que vous n'étiez pas présent sur les précédentes éditions ? Alors, je vais commencer par présenter Solisart. Donc, Solisart, on est fabricant français de solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude. En croissance, on a triplé notre chiffre d'affaires sur les trois dernières années. Nous sommes le leader du chauffage solaire depuis 2017. Et tous nos systèmes sont connectés. C'est une de notre ADN qui permet d'avoir une fiabilité de la performance. Une durabilité de la performance. Nous avons près de 3000 installations maintenant déjà installées. Et de nombreuses références dans des hôpitaux. Donc, on va de l'individuel au tertiaire. Donc, on a fait des hôpitaux où, avec nos performances, on couvre 50% des besoins chauffage et eau chaude. De l'habitat social à Rouen, Malaunay. 80 euros chauffage et eau chaude par appartement. Des maisons individuelles où on divise de 2 à 4 les factures énergétiques. On fait des piscines. Et même des sites industriels pour nos besoins. Alors, pourquoi Interclimat ? Parce qu'aujourd'hui, on a une transition énergétique. Avec les prix des énergies qui ont fortement augmenté. Eh bien, on voit le marché des appoints. Pompes à chaleur, chaudière, biomasse. Qui sont en berne. Alors que le solaire thermique est en forte croissance. Et donc, c'est un relais de croissance pour nos acteurs du bâtiment. Et donc, c'est le moment de participer à Interclimat. Oui, il y a une vraie nécessité finalement à être présent sur ce type de rendez-vous. Tout à fait. Ok. Rapidement, un petit mot quand même sur les chantiers que vous avez cités. J'avais noté l'hôpital. Vous me parliez d'un hôpital. C'est l'hôpital Martel de Jeanville. Tout à fait. C'est situé où ça ? Alors, c'est en Haute-Savoie. Et donc, on fait 53% exactement d'économie chauffage et eau chaude. C'est 640 kWh mesuré par l'INES dans un programme ADEME. Et donc, c'est pour vous donner un demandeur, 60% de plus que l'exigence de Productible ADEME. D'accord. Et si on parle de la piscine, la piscine olympique ? Alors, la piscine olympique, il y en a plusieurs. On peut citer la première qui a été faite. Alors, c'était de l'entreprise où j'étais précédemment. Et il couvre 75% des besoins de chaleur de la piscine. Ce qui fait qu'elle a été rentabilisée 6 ou 7 fois depuis sa création. Et les panneaux ont 40 ans et marchent toujours. Ok. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Valérie Laplagne, je rappelle donc que vous êtes ingénieur en charge des énergies renouvelables chez Uniclimat. Justement, pour situer un petit peu le sujet, est-ce qu'on peut tout simplement donner une définition de ce qu'est l'énergie solaire thermique ? A priori, comme ça, ça semble simple. Je ne suis pas si sûr. Je pense qu'il peut y avoir des confusions aussi. Et notamment avec le photovoltaïque. Et on n'est pas dans le même registre là. Alors, les deux fonctionnent avec des capteurs. Donc, des dispositifs qui captent l'énergie solaire. La différence, c'est que le solaire thermique, qu'on appelle aussi la chaleur solaire, eh bien, on capte l'énergie solaire pour chauffer de l'eau qui va servir à chauffer le bâtiment ou à produire de l'eau chaude sanitaire. Donc, que ce soit pour les maisons individuelles, le logement collectif ou le tertiaire. Donc, voilà, c'est la différence entre les deux. Oui, parce que le photovoltaïque, en fait, produit de l'électricité. C'est ça, convertit l'énergie solaire en électricité. D'accord, ok. Donc, c'est la différence. Et une autre, enfin, une particularité de cette chaleur solaire, c'est qu'elle va venir couvrir des besoins de chaleur en remplacement des énergies traditionnelles, fossiles ou électriques. Et donc, il y a un réel intérêt, en ces temps d'énergie classique qui augmente, il y a un réel intérêt à couvrir une partie de ces besoins avec cette énergie qui est gratuite. Pour vous donner une idée, sur un chauffe-eau solaire, on va couvrir entre 50 à 80 % des besoins d'eau chaude sanitaire, selon la région. Sur du chauffage solaire, Olivier pourra le dire mieux que moi, mais on est un peu moins de 50 %, de 45 % en gros, de couverture des besoins de chauffage. Sachant que ces systèmes-là de chauffage couvrent aussi l'eau chaude sanitaire. Et puis, sur l'eau chaude sanitaire collective, là, on est à un taux de couverture de à peu près 50 %. Donc, ça veut dire qu'on a minimum la moitié des besoins qui sont couverts par une énergie gratuite et qui ne dépendent pas de la fluctuation du prix de ces énergies d'appoint, en fait. Vous disiez 50 % selon la région. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de soleil au sud qu'au nord. Tout simplement. Mais, malgré tout, le solaire est intéressant, y compris dans le nord. D'ailleurs, les Allemands installent très massivement des capteurs solaires thermiques. OK. On parle d'énergie gratuite, vous disiez à l'instant. Est-ce que pour autant, le solaire thermique est devenu quelque chose de rentable ? Parce que visiblement, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Ou alors, ça l'est devenu, mais en tout cas, depuis combien de temps ? Et est-ce que c'est le cas en 2024, en fait ? Alors, c'est une énergie de chaleur renouvelable qui s'est bien développée ces dernières années du fait de l'augmentation, comme je l'ai indiqué plus tôt, du prix des énergies, gaz, fioul, électricité. Et à partir du moment où on couvre la moitié des besoins, ma foi, forcément, on a un intérêt réel. C'est une énergie qui est soutenue aussi par les pouvoirs publics. Il y a vraiment des aides intéressantes, à la fois au niveau des dispositifs C2E, coups de pouce, de MaPrimeRénov', du fond chaleur, etc. C'est le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et donc, on a des coups de pouce qui sont des aides pour remplacer des chaudières fossiles anciennes. Et là, le système solaire combiné permet de bénéficier de ce coup de pouce. Alors, moi, je voyais dans la préparation de cette émission, pour la première fois en 2024, que le marché des systèmes solaires combinés dépassait celui des chauffe-eau solaires individuels. Alors oui, c'est à noter, effectivement. Pour vous, resituer un petit peu les choses. En 2023, on a installé un peu plus de 73 000 m² de capteurs solaires. Ça se répartissait à peu près en un tiers, un tiers, un tiers entre le chauffe-eau solaire, le système solaire combiné qui fait le chauffage et l'eau chaude et l'eau chaude solaire collective. Donc, c'est trois segments, en fait. Et en 2024, on voit que le système solaire combiné dépasse le chauffe-eau solaire individuel. Donc, ça veut dire qu'on a une vraie appétence pour ce produit qui permet de couvrir le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et sur ce système-là, toujours, il y a une ambition particulière. Il y a un plan qui est mis en place, des pouvoirs publics, des souhaits, des objectifs à atteindre ? Alors, de manière générale, sur la chaleur solaire, il y a un plan, effectivement, à l'horizon 2030 qui a été présenté à l'occasion des États généraux de la chaleur solaire. Ça se passait à Marseille le 25 juin, donc c'est très récemment. Et qui ambitionne de multiplier par quatre le nombre de mètres carrés installés à l'horizon 2030. Donc, c'est un plan très ambitieux, mais qui a le soutien entier des pouvoirs publics, à nouveau, pour atteindre des objectifs d'indépendance énergétique et puis de décarbonation de nos émissions. Olivier, le prix des énergies a doublé en 14 ans. Ça joue forcément pour le secteur du solaire thermique ? En faveur, en tout cas. Oui, tout à fait. Ça veut dire que la rentabilité du solaire thermique est deux fois meilleure maintenant qu'il a 14 ans. Et notamment avec une accélération ces trois dernières années, où le prix a fortement augmenté récemment. L'autre point, c'est que le solaire thermique a fait des progrès aussi. Ces progrès sont de deux ordres. Il y a des progrès d'efficacité énergétique. Je vais parler de notre technologie, le solaire direct. Elle permet un gain de 60% par rapport à la meilleure solution, ce qui améliore par trois la rentabilité des solutions maintenant, par rapport à il y a une quinzaine d'années. Et donc, ce sont des solutions, d'où le développement fort du solaire thermique. Et notamment du chauffage solaire. Alors, pourquoi le chauffage solaire ? Parce qu'il y a ce gain de 60%, mais il y a aussi le prix posé qui baisse avec la surface. C'est-à-dire que monter un échafaudage, c'est le même prix que je mette deux capteurs ou cinq. Poser une sonde de température, c'est le même prix. Et donc, le prix posé baisse avec la surface. Et du coup, on arrive à des rentabilités deux fois meilleures en chauffage solaire, jusqu'à deux fois meilleures qu'en chauffage solaire, d'où ce dynamisme évoqué par Valéry Laplagne. L'installation est importante. En fait, plus le prix à installer baisse, c'est ça. Au mètre carré, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et notamment, un autre point qui est intéressant, c'est le savoir-faire français. C'est-à-dire qu'en solaire thermique, la France est exportatrice nette. C'est-à-dire qu'on a des très belles usines en France. Et donc, ça, c'est quand même à noter. C'est-à-dire que la production, tous les emplois sont locaux. L'énergie est locale et on ne consomme pas de ressources pour produire notre énergie. Et donc, c'est une vraie bonne solution pour décarboner, respecter nos ressources disponibles. Et un panneau solaire thermique est entièrement recyclable. C'est-à-dire qu'il est constitué de cuivre, d'aluminium et de verre. Et donc, nos enfants et petits-enfants, on referont un à l'identique après 40 ou 50 ans, puisque la durée de vie est très longue en solaire thermique. Et donc, sur toute la conception du système de A à Z, tout est en France ? Tout à fait. Et pour nos solutions, en tout cas, nous avons 50% des composants qui sont fabriqués en France, 98% en Europe et 60% de la valeur ajoutée, puisque l'usine est aussi en France. Ok, très bien. Alors, après avoir connu des déboires il y a quelques années, ces systèmes sont-ils désormais matures, justement, pour des applications en logement collectif ? C'est une vraie question qu'on peut se poser, Valérie. On peut peut-être aussi parler de réglementation en la matière, pour tout ce qui concerne justement les bâtiments neufs aussi ? Alors oui, quand on parle de réglementation sur les bâtiments neufs, eh bien, on parle de la RE 2020, la Réglementation Environnementale 2020. Donc, elle s'applique aux nouveaux bâtiments, quels qu'ils soient, en résidentiel et aussi en tertiaire. Les seuils, enfin, les exigences ont été appliquées pour le résidentiel pour l'instant. Et en logement collectif, on a des nouveaux seuils qui vont entrer en vigueur en 2025, avec une exigence plus forte d'aller vers des économies d'énergie, donc moins de consommation d'énergie, des productions d'énergie renouvelable, et également moins de carbone émis, puisqu'on a tout un volet carbone qui est associé à cette réglementation. Et donc, sur toutes ces thématiques-là, le solaire thermique est une réponse, puisqu'il couvre une partie des besoins, donc il fait des économies, il produit du renouvelable, il permet de produire du renouvelable. Et en termes de carbone, eh bien, carbone à la fabrication de ses équipements, c'est aussi un faible impact, en fait, par rapport à d'autres équipements. Donc, le solaire thermique, particulièrement dans les logements collectifs, est une réponse pour permettre aux bâtiments neufs de respecter les seuils RE-2020, comme on dit. La fameuse réglementation. C'est ça. Qui bouge régulièrement, j'imagine, aussi ? Alors, il se trouve qu'en logement collectif, il y a une intensification des seuils en 2025. Pour tous les bâtiments, il y aura d'autres seuils, de mètre 28, 2030, mais plus sur le volet carbone. OK. C'est quoi l'initiative Socol ? Alors, cette initiative, elle a vu le jour, elle est portée par Enerplan. Elle a vu le jour en 2009, maintenant. Et justement, elle vise à accompagner tout le secteur du solaire dans le logement collectif. Donc, accompagner dans quel sens ? Eh bien, en mettant à disposition, sur une plateforme, il y a un site web qui est dédié, sur une plateforme, tout un tas d'outils, de guides, pour accompagner aussi bien les professionnels, donc bureaux d'études, installateurs, que les maîtres d'ouvrage, tout au long de la vie du projet. C'est-à-dire qu'on a des outils pour la conception, pour aider au dimensionnement. On a des outils pour l'installation et puis pour la maintenance également. Pour vous parler d'outils, on parle de quoi, en fait ? Alors, à la fois des guides ou des outils pour aider au dimensionnement. Ah oui, vraiment, des choses très concrètes. Très concrètes. Ok. Et donc, pour toutes les étapes du projet, on a toute une série d'outils et également des opérations de référence qui permettent d'illustrer où le solaire s'est déjà fait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui ont déjà franchi le pas et qui ont déjà installé des capteurs solaires sur différentes typologies de bâtiments collectifs. Et d'ailleurs, intéressant à préciser, c'est que Socol sera présent, d'ailleurs, sur le salon. Il y a également un site internet qui est dédié à cette initiative Socol solaire collectif. Et donc, l'intérêt d'être présent aussi, là, pour la plateforme, je dirais, internet sur ce salon-là, c'est quoi ? C'est de, justement, informer les gens qu'elle existe et qu'il faut y aller et utiliser les outils, bien sûr. C'est un moyen de s'informer et d'être accompagné sur les projets. Olivier, c'est quoi, concrètement, l'intérêt d'une solution solaire thermique en logement collectif ? Alors, elle est devenue très importante parce que, comme je le rappelais, au plus la surface est grande et au plus le prix posé baisse au mètre carré, et donc, on est sur des solutions qui sont extrêmement compétitives, qui peuvent même être deux fois plus compétitives que pour l'individuel. Autre intérêt du solaire collectif, c'est ce qu'on appelle le foisonnement, c'est-à-dire qu'en collectif, il y aura toujours des personnes qui seront dans le bâtiment, c'est-à-dire que personne ne prend ses vacances en même temps, par exemple en août. Il y a un foisonnement qui fait qu'il y a toujours de la consommation. Du coup, ça améliore la productivité capteur. Et l'autre avantage, c'est qu'en collectif, il y a souvent un bouclage sanitaire, ce qui veut dire qu'il y a des besoins très énergivores, même l'été. Et donc, la productivité capteur, c'est-à-dire l'économie par mètre carré de capteur, augmente en collectif. Le troisième intérêt, c'est le sous-dimensionnement. C'est-à-dire qu'en collectif, il y a souvent plusieurs étages dans un immeuble. Et du coup, on a des surfaces capteurs qui sont souvent un petit peu plus faibles que ce qu'on pourrait mettre, ce qui génère un sous-dimensionnement de la surface capteur. Et en collectif, c'est excellent parce que plus la surface capteur est modeste, et au meilleur est la productivité des panneaux, ce qui améliore l'économie par capteur. Et donc, de nouveau, la rentabilité. Et donc, on est sur des rentabilités qui peuvent être jusqu'à deux fois meilleures en collectif. Et comment est-ce que vous faites pour, excusez-moi, pour mesurer justement ces résultats-là ? Alors, on met un compteur d'énergie sur la partie solaire. Et donc, on va mesurer la chaleur apportée par les panneaux. Et donc, c'est quelque chose qui est mesuré. Et l'ADEME finance d'ailleurs, grâce au fond chaleur, et soutient ces solutions. L'autre intérêt du solaire thermique, et notamment du chauffage solaire en collectif, c'est que la productivité capteur reste constante de Marseille à Lille. C'est-à-dire que par rapport à l'eau chaude ou le photovoltaïque, où la production d'énergie baisse avec la baisse ensoleillement, en chauffage, c'est compensé par une période plus longue de chauffage, ce qui compense complètement la baisse ensoleillement. Donc ça, c'est un autre point extrêmement intéressant. C'est un vrai atout. C'est un vrai atout. C'est un vrai plus pour la France, ce qui fait que le solaire thermique, et notamment le chauffage solaire, est aussi compétitif de Marseille à Lille. Donc ça, ça en fait un intérêt particulièrement intéressant, et notamment pour décarboner nos bâtiments, puisque le gros de nos enjeux énergétiques, c'est la chaleur. Un autre intérêt ? On a fait le tour ? Ils sont nombreux ? Ah ben, ils sont nombreux, oui ! Alors, dans les solutions, il y en a deux qui sont très pertinentes, c'est-à-dire que quand on a des grosses immeubles, c'est-à-dire beaucoup de consommation d'eau chaude, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'étages, et donc peu de surface disponible. Dans ce cas-là, faire que de l'eau chaude, c'est déjà très pertinent, parce que les capteurs vont être très chargés. Et donc on est sur d'excellentes rentabilités. Et puis quand les bâtiments sont un petit peu plus de taille modeste, et bien là, c'est intéressant de faire du chauffage solaire, puisqu'on va pouvoir couvrir et mettre un peu plus de capteurs, et donc gagner tous les gains de productivité, et être de nouveau peu chargé, donc une excellente production de chaleur. Et donc on peut citer, dans le Nord par exemple, avec un bailleur social, à l'Ogeal, où on a chauffé 3000 m², c'est 40 appartements, et ils consomment 7 euros par mois, chauffage et au chaud. Et s'il n'y avait pas cette solution-là, on arrive à quelque delta ? Alors, ils auraient un delta trois fois plus important, c'est-à-dire qu'en chauffage solaire... On passerait un euro, on passerait. Voilà, en chauffage solaire, en tout cas avec nos solutions, on fait en moyenne 50% d'économie chauffage et au chaude, parce qu'on a innové, on a inventé le solaire direct, donc qui permet ce gain de 60% de productivité capteur. Et sur des habitats bien isolés, c'est-à-dire RE 2020, où on a réhabilité thermiquement un habitat, eh bien on peut passer des périodes plus longues sans soleil, et on arrive à des taux d'économie, et de réduire par trois nos consommations d'énergie. Ok. Alors on parlait tout à l'heure avec Valérie de Socol, cette plateforme digitale qui permet finalement de se renseigner, d'aller chercher aussi de l'information. de l'information aussi pour se former aussi, peut-être quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vraie question, puisque ça progresse, ces techniques-là, est-ce que les installateurs sont-ils tout simplement suffisamment formés ? Alors, par le passé, ils ont été nombreux, les installateurs formés au solaire. C'est une qualification qui s'appelle Calisol, qui s'est développée dans les années 2005-2008. Je crois qu'il y en a eu jusqu'à 12 000. Ensuite, c'est un peu rebaissé avec le marché. Et là, on sent un renouveau, en fait, sur les entreprises, sur la demande de qualification. Pour vous donner une idée, en 2023, il y a eu à peu près 2 500 nouvelles demandes de qualification d'entreprise. Ce sont les entreprises qui sont qualifiées. Donc, 2 500 nouvelles entreprises qualifiées en solaire. Et début 2024, sur les six premiers mois, c'est à peu près le même niveau de demande. Ça veut dire qu'on va doubler, en fait, le nombre de demandes en 2024. Donc, on sent que c'est un secteur qui redonne envie, en fait, aux entreprises. Les entreprises s'investissent à nouveau dans le solaire. Il y a un renouvelet d'intérêt. Et cherchent à se former, se qualifier. Et justement, est-ce qu'il y a à disposition, matière, à se former ? À les centres de formation, oui, ça, ils existent. Aussi bien des centres de formation indépendants. Donc, ils sont agréés par qualité ENR. Que des centres de formation, des industriels qui sont eux-mêmes agréés pour qualifier les entreprises. OK. Alors, si on parle de la vision du fabricant, lui, qui peut avoir en termes de... Sur la formation, quel regard, vous, vous avez là-dessus ? Voilà. Donc, sur la formation, nous, on s'appuie sur des centres de formation qui sont aujourd'hui très compétents. Et la chaleur solaire a des formateurs depuis très longtemps. Et puis aussi, des formations privées, c'est-à-dire portées par Solisart ou d'autres de nos confrères, pour former nos chauffagistes et aller un petit peu plus loin, pour aller dans nos spécificités. Parce que chacun, chaque fabricant a ses spécificités. Et donc, nous, on propose une journée de formation pour découvrir nos produits, nos spécificités. Une journée de formation pour ceux qui souhaitent faire de la maintenance. Et donc, on complète le panel de formation existant. OK. Merci pour ces précisions. Oui, je vous en prie, Valérie. Oui, je voulais ajouter, on a parlé des installateurs, mais il existe aussi des formations pour les bureaux d'études. D'accord. Avec une qualification OPQIBI, donc spécialisée sur le solaire. OK. Ça veut dire quoi, la brève ? Je ne sais pas. Cette qualification de bureau d'études. C'est l'organisation des bureaux d'études, des qualifications des bureaux d'études. D'accord. OK. Merci. Plus forcément en tête, non. Et là aussi, il y a des centres de formation aussi, là, j'imagine, qui proposent ce genre de choses. Hugues. Hugues Entiens, je rappelle que vous êtes responsable communication et salon Interclimat chez Uniclimat. Justement, le solaire thermique sur Interclimat 2024, c'était logique qu'on en parle et qu'il soit là ? On est ravis que cette solution soit représentée. Ce qu'on cherchait à faire, c'est avoir un équilibre sur toutes les solutions d'efficacité énergétique et de décarbonation. Donc là, on voit, Olivier et Valéry viennent de nous expliquer la performance du solaire thermique. Donc, c'est une des solutions. Il y en a d'autres. Elles seront sur Interclimat, donc des pompes à chaleur, des chaudières biomasse. Et puis, on voit également la filière, l'hybridation des systèmes et puis des biocombustibles qui commencent à arriver. Bon, donc, on a tout un panel de solutions. Et puis, pour atteindre les objectifs ambitieux de la France en termes d'efficacité énergétique et de décarbonation, on aura besoin de tout ça. Donc, nous, on est vraiment ravis que le solaire thermique monte en puissance avec des sociétés comme Solisart, avec les initiatives comme Socol, avec Enerplan. Mais également, on aura d'autres sociétés, des gens qui commencent à être un petit peu connus comme Dualsun, comme Giordano Energy qui revient, des gens comme Stratoclair, une petite entreprise en Bretagne qui a des systèmes thermiques performants également. Et puis, du coup, il y aura aussi une conférence dédiée à la chaleur solaire, à la besoin de faire connaître. Les systèmes évoluent sans cesse, ça a été dit. Donc, on aura de l'innovation sur le salon et puis on a besoin de le faire savoir. Donc, il y a une conférence qui est prévue le mercredi 2 octobre à 17h. Le thème n'a pas encore été arrêté, mais clairement, l'objectif d'une conférence comme celle-ci, c'est quoi ? Le but du jeu, c'est de faire connaître les derniers avancements de la filière. C'est une conférence d'ailleurs qui va être conduite par Uniclimat et Valérie sera impliquée. Et puis, d'une part, et puis par Enerplan, d'autre part, dont Olivier Godin est un vice-président représentant de la chaleur solaire. Donc, bon, voilà ce qu'ils nous ont expliqué aujourd'hui. Je suppose qu'on va le retrouver sur Interclimat et puis dans les allées, chez les fabricants pour avoir les nouveautés produits. Justement, j'en profite pour réagir sur votre présence sur le salon. Au niveau de Solisart, c'est quoi ? Ça va être un stand où vous exposez vos solutions ? Est-ce qu'il y a possibilité même de voir à quoi ça ressemble ? Tout à fait. On a prévu un stand avec toute notre force commerciale et nos produits, où on va pouvoir toucher le produit, le voir. Et puis, on est fiers aussi de présenter un nouveau tarif. Et c'est une première pour Solisart, puisque grâce au triplement de notre activité, on baisse nos prix en moyenne de 5 %, ce qui fait qu'on gagne encore une demi-année de retour sur investissement cette année. OK. Ça, c'est idéal. Les prix baissent. Ça, c'est clair. Par les temps qui courent, on est preneur, évidemment. Interclimat, on rappelle du 30 septembre au 3 octobre. C'est évidemment Porte de Versailles. Vous savez à peu près le nombre de visiteurs, vous, que vous attendez ? Ah oui. Précisément. On avait 42 500 visiteurs en 2022. On espère faire au minimum aussi bien. Le salon, de toute façon, côté exposition, on est en juillet là maintenant. Donc, à quelques semaines du salon, on fait le plein. On fait le plein. L'équilibre des solutions, comme on le disait, est assuré. Il y a différentes initiatives. Il y a trois lieux de conférences pour différentes thématiques. Et puis, y compris des initiatives sur l'emploi, la formation. On en a un petit peu parlé, mais en fait, ça concerne toutes les filières du génie climatique. Donc, on a pour ça un partenariat avec l'Association des ingénieurs en climatique, ventilation et froid, l'ICVF. Et on fait venir, je crois, pas loin de 400 jeunes des établissements qui sont les futurs professionnels. Donc, on prépare l'avenir aussi sur Interclimat. Évidemment. Des nouveautés ? Il y en aura plein. Mais alors là, des nouveautés, ce n'est pas mon rayon. C'est celui des fabricants, des exposants. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on vient d'avoir les résultats du concours d'innovation. Donc, effectivement, on a dans le génie climatique deux catégories. Une catégorie génie climatique plutôt résidentiel. On a trois beaux lauréats. Et on a une nouvelle catégorie qui est dédiée aux tertiaires, puisqu'on a quand même mis l'accent. On en avait parlé lors d'une précédente émission sur le tertiaire cette année. Et avec trois beaux lauréats aussi. Donc là, moi, je suis ravi et j'invite tout le monde à venir voir et toucher ces produits sur Interclimat. Eh bien, l'invitation est lancée. Un grand merci, Hugues, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Encore une fois, du 30 septembre au 3 octobre et ses portes de Versailles. Merci beaucoup, Valérie, également d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Olivier, également un grand merci à vous. Bonne continuation. Merci à vous de votre fidélité. Et on se retrouve très rapidement. Salut, bye, bye. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio.